Dans le tournoi, 2, 1, c'est parti! 28 voitures ont pris le départ le 29 septembre 2013 à l'Autodrome Saint-Eustache lors de la deuxième édition de la course extrême sur plus non-voyant. Cette course inusitée permet à des non-voyants de vivre une expérience unique dans un environnement sécuritaire. Guidés par un copilote, les non-voyants de la Fondation des aveugles du Québec ont coursé pendant près de 20 minutes sur la piste orale de l'Autodrome Saint-Eustache. Voici quelques fesseillants. Wow! La crise encore une fois qui continue, ça a remonté! Et on est prêt! On est venu à toucher le mur! J'ai peur! On arrête les bolines, c'est terminé! Comment on sent d'être gagnant d'une course extrême comme celle-ci? Ben écoutez, c'est extraordinaire! Je veux donner le crédit aussi à mon copilote. Sans lui, une personne aveugle, il ne serait pas capable de faire ce que j'ai fait ce soir, ça c'est sûr. Steve, il faut qu'il ait tout le crédit de ce qu'on a fait. C'est vous qui avez fait le crédit. Il a été bon, Steve. Vous m'avez écouté à l'alerte. Je disais à monsieur, à gauche, à gauche, revenez, il revenait. À droite, à droite. Regardez, il a vraiment bien fait ça. Tout le mérite vous vient, monsieur. Merci. Toi aussi, merci. Tu ne me trompes pas, vous êtes une pilote professionnelle? Professionnelle. Amateur, j'aime faire ça à mes heures, ici, à l'Autodrome Saint-Dix. Et qu'est-ce qu'il y a de différent dans une course comme celle-ci? Oh mon Dieu! Premièrement, elle ne va pas aussi vite. Sauf que, justement, la personne ne voit pas où elle s'en va. Il faut vraiment que tu la diriges comme il faut. Je crois que le secret, c'est de ne pas paniquer. Même quand il n'écoute pas tout à fait, tu lui répètes et il continue. Alors, le trip là-dedans, de le voir lui à côté avoir du fun, c'est vraiment spécial. C'est ça qui rend la course différente. Si on veut, c'est de voir l'autre à côté avoir vraiment du plaisir. On dit que dans les courses, les hommes jouent un peu du coude. Est-ce que ça jouait du coude aujourd'hui ou c'était involontaire? C'était involontaire. Ça jouait du coude, mais ce n'était pas voulu, je pense. La plupart des pilotes ont bien fait ça. Ça roulait quand même assez bien. Il y a eu une coupe d'accrochage. Même moi, on en a eu une coupe, mais ce n'était pas effrayant. C'était juste correct. Juste assez. Est-ce que vous reviendriez l'année prochaine? Absolument. Comment ça va? Ça va bien, mais je n'ai qu'à pas tant le stick. C'est un derby de démolition quasiment. J'ai adoré ça. Vive le casque! Je remercie tout le monde, tout le monde, tout le monde. Merci beaucoup.